bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors vidéo j'ai envie de dire encore un peu particulière voilà tout simplement ben j'ai besoin de vous parler et puis en même temps je vous rappelle je sais pas si vous avez remarqué mais on a passé les 2000 abonnés enfin voilà petit état des lieux sur la chaîne beaucoup de changements cette année comme vous avez pu remarquer à la fin je vous parlerai des projets que j'ai pour la chaîne sur ce les amis go et voilà 2000 abonnés bon au bout de trois ans presque et demi et oui 2000 abonnés enfin bon c'est une bonne chose un petit cap de passé un d'ailleurs je tiens tous à vous remercier les nouveaux comme les anciens mais voilà plus particulièrement les anciens abonnés c'est sûr il y en a qui sont là depuis le début qui me suivent encore malgré les changements sur la chaîne et je vous en remercie et bienvenue aux nouveaux abonnés d'ailleurs merci de vous être abonnés voilà j'espère ne pas vous décevoir et que les vidéos vous plairont donc voilà 2000 abonnés alors petit aparté pour vous expliquer comment ça marche d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné que vous voyez cette vidéo abonnez vous c'est super important en plus encore gratuit alors profitez-en bah par exemple pour être rémunéré faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage moi je viens de franchir les 2000 abonnés et je suis à 20 mille heures de visionnage voilà donc moi j'ai beaucoup de visionnage mais les gens s'abonnent pas voilà vous allez pouvoir voir ici vous il ya 74% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés c'est énorme alors qu'il ya juste un petit bouton et c'est gratuit faut pas hésiter alors pour cela faut avoir un compte google faut créer un compte google et vous pouvez vous abonner ça sert pour mettre les abonnements ça sert pour les likes aussi donc voilà faut pas hésiter à mettre des likes et abonnez vous c'est super important 74% c'est énorme voilà donc merci à vous 2000 abonnés très très content d'y être passé quand même parce que c'est vrai que je commençais des fois un petit peu à désespérer je vais franchir ou pas ça a été une année longue je vous cache pas en attendant les 2000 donc au niveau des vidéos comme vous avez pu le voir il ya eu pas mal de changements cette année à la base ma chaîne était basé vraiment sur le camping car et suite à l'achat du terrain l'année dernière j'ai décidé de vous filmer quelques travaux du terrain ainsi que la restauration de ma passate g65 euros voilà c'est ma petite voiture plaisir que j'essaye de remettre en route bon là je suis pas loin de la remettre en route mais je suis elle a plus de batterie j'ai oublié de la débrancher l'autre jour et là j'ai pris l'attention 10,3 elle est morte ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer donc bon va falloir en acheter une mais pour l'instant financièrement je n'en vais pas pouvoir donc on va attendre parce qu'il y a d'autres priorités donc on va attendre un petit peu je pourrais y mettre la batterie du camping car mais bon voilà j'ai pas envie de m'amuser à démonter les batteries d'un véhicule à l'autre c'est ça le problème quand on a plusieurs véhicules ben faut gérer financièrement les trois les quatre même maintenant pour l'instant tant que le jeep n'est pas encore réparé j'attends encore une fameuse pièce c'est long c'est long c'est long j'attends encore le petit vérin tendeur là donc c'est un petit peu long mais ça va se faire on va y arriver contrairement à ce que disent certains voilà je vais y arriver il n'y a pas de raison on peut apprendre à tout âge à bricoler la mécanique voiture la mécanique on peut apprendre tout à tout âge je pense donc voilà faut y aller tranquillement j'ai on a acheté ce véhicule je le regrette pas il roule pas pour l'instant mais il va rouler bientôt ça c'est juste pour le fiabiliser parce que c'est vrai que c'est des moteurs vm c'est moteur un peu fragile niveau refroidissement donc il ya intérêt à ce que ce soit bien fait et propre et que ce soit fiable et c'est pour ça que je prends mon temps pour le faire comme ça on aura un véhicule fiable et on pourra partir et rouler tranquillement avec surtout que en fait je le répare maintenant c'est pour après vendre la passate noir la tdi parce que du coup ce sera notre véhicule familial voilà tout simplement donc c'est vrai que ça peut traîner un petit peu les travaux sur le 4x4 mais on va y arriver il n'y a pas de raison alors je reviens sur les changements de la chaîne du coup donc voilà oui il ya eu donc c'était une chaîne camping-car il ya la g60 le terrain et maintenant le 4x4 donc j'ai bien remarqué que ce qui marche le plus encore sur ma chaîne aujourd'hui c'est les vidéos de camping-car ce qui est normal j'ai commencé avec un public de camping-caristes donc aujourd'hui voilà il ya une transition à faire je veux garder le public de camping-caristes parce qu'on reste camping-caristes avant tout mais bah voilà j'en on a envie d'essayer le 4x4 donc il va y avoir une petite transition on va cumuler les personnes je passe pareil je restaure la g60 aussi donc va y avoir peut-être un autre public voilà j'essaye de me diversifier comme on dirait pour une entreprise de me diversifier de m'ouvrir à d'autres horizons puis bon je reste un passionné à la base de véhicules vintage de young timer quand on appelle ça et donc voilà à la base je suis vraiment un passionné de voitures de véhicules ce soit le camping-car le 4x4 ou la g60 voilà c'est vraiment ça devient vraiment tous mes bébés parce que je suis vraiment un passionné de voitures donc c'est pour ça que je me développe un petit peu dans ce sens là je sais que ça peut ne pas plaire à certains je vois bien quand sur le camping-car je peux faire 2000 vues et sur le 4x4 je suis à peu près à 400 tout est 400 vues et que sur la g60 je suis à peu près à 200 300 vues je sais qu'il ya des sujets qui vous intéresse pas trop voilà mais je le comprends tout à fait donc voilà le plus important c'est comme je disais si jamais vous voyez que c'est un sujet qui vous intéresse pas vous laissez défiler la vidéo le temps que vous mangez le temps que vous fassiez autre chose comme ça moi ça m'aide ça aide la chaîne la vidéo elle se déroule tranquillement elle se déroule bien jusqu'à la fin parce que ça c'est maintenant c'est très important pour youtube c'est que les vidéos soient regardées jusqu'à la fin c'est comme ça qu'ils font que l'algorithme marche maintenant il ya le nombre de vues mais il ya aussi le temps de visionnage si j'emmerde mon public youtube il va vite le voir est-ce que ça remerde dans mes vidéos dites-le en commentaire n'hésitez pas et on peut mettre le petit pouce toujours voilà ça aide bien donc voilà je sais qu'il ya des sujets qui vous intéresse plus que d'autres mais je suis confiant en l'avenir et je sais que voilà les vrais abonnés les fidèles abonnés je sais qu'il y en a qui me suivent quel que soit le sujet et ça c'est super important pour moi parce que bon comme on dit des fois au mieux être peu mais ben j'ai pas le reste de l'expression au mieux être peu mais voilà que ce soit vraiment fidèle quoi donc voilà maintenant les projets donc dans les projets je sais que je parle un peu vite mais ben voilà j'ai en fait j'ai beaucoup de choses à dire j'ai pris des notes pour l'important j'ai beaucoup de choses à dire et puis je sors comme ça moi ça débite ça débite ça débite je sais que je parle un peu vite des fois mais bon faudra m'excuser mais en tout cas j'essaye d'articuler au maximum pour que ce soit le plus compréhensif donc dans les projets à venir et ben la priorité déjà c'est de faire rouler ce 4x4 pour pouvoir en profiter donc ça c'est la priorité des priorités j'ai envie de dire parce que bon ben j'aimerais bien vendre l'autre Passat mine de rien niveau que ce soit le côté financier on paye toujours l'assurance de l'autre on paye l'assurance de celui-là voilà j'aimerais au moins me soulager d'une voiture parce que le but même si j'aimerais collectionner les voitures mais le but c'est de c'est de pas les garder toutes quand même pour l'instant en tout cas la TDI je m'en fiche un peu je l'aime bien mais voilà le but c'est de libérer la Passat pour justement faire des travaux sur celle-ci des travaux d'aménagement notamment et puis la petite tente de toit qu'on attend et refaire le plafonnier aussi parce que là je vois et non voilà la priorité déjà c'est de faire redémarrer le Jeep et donc ensuite bien sûr ça va être de réparer le camping car comme vous avez vu il y a le feu les feux arrière il y a le phare et le vasistas aussi donc j'attends un petit peu le vasistas là j'attends un petit peu puis je vais pouvoir rentrer le camping car dans le garage maintenant parce que du coup bon j'ai réussi à ressortir la Passat G60 donc là le camping car on va pouvoir le mettre à l'abri dans le hangar une fois que j'aurai rangé le hangar bah oui on bricole tout le temps donc à un moment donné moi je range pas tout tout de suite il faudrait que je m'y mette mais voilà et puis bah le camping car voilà comme toujours j'ai envie de dire à remettre en état de fonctionner même s'il fonctionne mais voilà les feux les phares le vasistas comme ça on sera pas mal même si le vasistas on a de la chance il est étanche donc c'est vrai que même si on sort et qu'il fait beau on peut l'ouvrir quand même d'un côté voilà pour l'instant c'est pas trop gênant c'est pas du fonctionnel impératif on va dire et puis bien sûr on va continuer les travaux au camping car alors pour l'instant bon j'ai plein de j'ai plein de projets en tête mais bien sûr bah comme d'habitude c'est toujours le financier qui bloque à un moment donné on est tous pareil surtout en ces temps de de complexité financière pour un peu tout le monde voilà donc les travaux au terrain bah ça va être la fabrication de la future douche comme je vous avais expliqué à côté des toilettes continuer à débiter un peu de bois là j'ai du des pommiers là que mes vieux pommiers que j'avais continu de commencer à débiter que je vais continuer un petit peu un petit peu de bois à droite à gauche nettoyage un quart de port aussi que je voulais installer on va voir pour cet hiver peut-être sinon j'aurais bien voulu commencer à faire le contour du terrain en terrasse en lames de terrasse alors bon c'est le problème c'est que ça coûte un peu cher entre les plots les lames de terrasse c'est pareil c'est toujours le même souci bien sûr j'oubliais continuer à dépouiller la caravane il reste le plancher on va l'enlever quand même alors voir avec le châssis je pense qu'on va peut-être se faire une petite remorque pour mettre au cul du jeep là ça pourrait être pas mal petite remorque même si la remorque plus tard je peux la modifier pour peut-être si on décide de partir quelques mois on va voir donc voilà cette petite remorque à continuer de modifier là j'ai 60 à fiabiliser toujours voilà c'est toujours un problème de suspension ça c'est un truc de faux je regarde je regarde mais j'ai regardé mais je comprends pas donc pareil mon cric qui m'a lâché donc pour l'instant je ne peux plus lever la voiture parce que mon cric m'a lâché à part le cric d'origine mais je vais pas me mettre sous une bagnole avec le cric d'origine déjà les chandelles je crois qu'elles montent pas assez haut le cric d'origine montent pas assez haut pour mettre les chandelles dessous et puis cette fameuse batterie du coup que j'ai dit tout à l'heure donc voilà il ya ça aussi comme pro comme petit travaux à faire et après je pense qu'elle sera pas mal malgré qu'il ya encore la distrie qui sera à faire mais voilà la distrie est plutôt propre les petites vidanges les trucs simples ça ça va aller tout seul alors avec les travaux sur le jeep c'est vrai que l'aménagement tout ça ils sont on a pas mal de boulot il ya de quoi s'occuper toute l'année alors c'est vrai que j'insiste beaucoup sur le fait de vous abonner et de liker c'est vrai que c'est un peu chiant pour vous de rentendre tout le temps ça mais voilà c'est vraiment pour aider la chaîne c'est important parce qu'au final je quand je vois tout ce que j'ai à faire au terrain sur mes bagnoles je me dis aujourd'hui que j'aimerais bien y passer huit heures par jour plutôt que huit heures par jour au travail je vous cache pas que je serais content de d'en faire mon métier bon on en est loin on en est loin aujourd'hui mais pourquoi pas ce serait un petit rêve lointain aussi un petit rêve ça devient un gros rêve lointain quand même mais voilà c'est un gros rêve lointain et pourquoi pas j'aimerais bien donc on va voir et puis cela ne tient qu'à vous mais en tout cas je vous remercie vraiment pour regarder et suivre mes vidéos c'est très important puis ça nous ça nous touche beaucoup ça fait vraiment plaisir de voir qu'on a encore des commentaires positifs très souvent d'ailleurs plus que des commentaires négatifs d'ailleurs et donc c'est ce qui prouve que vous aimez ce que je fais et vous me suivez fidèlement donc ça c'est très important et puis je vous remercie sur ce les amis je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui j'en suis à déjà 15 minutes d'enregistrement m'écouter pendant 15 minutes je pense que ça doit pas être ce qui est plus sympa ou si ou en tout cas ça doit être je veux m'arrêter avant d'être ennuyeux en gros voilà donc sur ce les amis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et encore merci à vous de me suivre et de me donner de me donner toute cette force sur ce les amis à bientôt